La ligne de l'équateur La ligne de l'équateur. Certains points de la planète exercent une étrange fascination. Au XVIIIe siècle, des scientifiques parcourant le monde découvrent au nord-ouest de l'Amérique du Sud une région traversée par la ligne imaginaire à laquelle il donne le nom d'équateur. Voyage après voyage, le pays révèle l'incroyable diversité de sa nature. Prenant à notre tour la direction de l'équateur, nous allons parcourir les rivages du Pacifique avant de mettre le cap sur les îles Galapagos. Naviguant d'île en île, nous côtoierons avec émerveillement l'infinie variété des espèces vivant dans cet archipel, devenu depuis le voyage de Darwin un véritable musée consacré à l'évolution. Quittant les eaux du Pacifique, nous rejoindrons la cordillière des Andes. Au milieu de paysages grandioses dominés par les volcans, nous pénétrerons au cœur d'un monde qui perpétue un mode de vie et des traditions nées à l'époque glorieuse de l'Empire Inca. Poursuivant notre voyage, nous prendrons enfin la direction de l'Amazonie. Descendant le rio Napo, nous irons à la rencontre des habitants vivant au cœur de la luxuriante forêt amazonienne dont ils connaissent les moindres secrets et utilisent les incroyables richesses. Un voyage le long de la ligne équinoxiale à la découverte de l'Équateur, le pays des quatre mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour se lève sur la cordillière des Andes. Le froid, l'altitude, nous sommes à plus de 4000 mètres, aucun de nous n'ose parler de peur de rompre la magie de l'instant. Devant le spectacle des lueurs de l'aube découpant la silhouette des volcans, on a le sentiment de vivre le premier matin du monde. Devant nous se dresse le Chimoraso, 6310 mètres. C'est ici que Marco Cruz, guide de haute montagne originaire de Riobamba, nous a donné rendez-vous. Le Chimoraso, c'est la montagne la plus haute de l'Équateur. Elle est située au sud de la ligne équinoxiale. C'est l'endroit le plus éloigné du centre de la Terre. Et le sommet du Chimoraso est l'endroit le plus proche du Soleil, compte tenu de la déformation de la Terre. Cette montagne du Chimoraso est un symbole pour nous, parce que c'est un huaca, un site sacré, pour les peuples des Andes. Et cela bien des années avant l'arrivée des Incas. Les Incas eux-mêmes la considéraient comme un huaca, important au cœur de leur croyance. Le Chimoraso est couvert de 19 glaciers. Il y a aussi des sources. Comme le Chimoraso est un volcan, son sol est très perméable. Il n'y a pas de grandes rivières. L'eau des glaciers s'infiltre et réapparaît plus basse sous forme de source. La plus grande partie de l'eau que nous consommons pour nos propres besoins, pour l'irrigation et pour la production d'électricité, provient du Chimoraso. Autour du Chimoraso, s'est créé un écosystème tropical très important que nous appelons le Paramo. C'est un écosystème qui repose sur la présence de l'eau. Pour toute une série de raisons, mythologiques, religieuses et naturelles, notamment celles liées à l'eau, c'est un lieu très important pour nous. C'est Humboldt, l'explorateur allemand venu dans la région en 1802, qui lui donna le surnom d'Avenue des Volcans. Si Marco reconnaît à Humboldt le titre de découvreur scientifique de l'équateur, il sait aussi l'importance que les anciens peuples des Andes accordaient à la région du Chimoraso. Ce n'est donc pas par hasard qu'il a choisi d'y implanter son refuge. Nous sommes dans la vallée de Totorillas. Dans cette vallée, il y avait un tambo. Sur ce lieu traditionnel fonctionna un relais jusqu'en 1908. Ce relais a une histoire vieille de plus de 2000 ans. Les peuples précolombiens, avant les Incas, vivaient dans ces vallées. Ils étaient en contact d'un côté avec l'Amazonie, d'où provenait l'or, et de l'autre avec la côte. Sous-titrage ST' 501 J'ai consacré toute ma vie à la montagne. En 52 ans, j'ai gravi plus de 600 fois le sommet. Une grande partie de ma vie, de ce que je suis, de ce que je possède, je le dois au Chimoraso. Quittant Marco et le Chimoraso, nous reprenons notre route le long de la Cordillière des Andes en direction d'un autre sommet mythique, le Cotopaxie. Après les hauts plateaux à la maigre végétation, nous découvrons ce que les Équatoriens appellent les Nudos. Situés entre 2300 et 3000 mètres, ces petites vallées fertilisées par les dépôts volcaniques composent depuis des millénaires une mosaïque de cultures verdoyantes accrochées à la montagne. En fin de journée, nous arrivons en vue du parc national Cotopaxie. 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 Une fois encore, le jour se lève sur un paysage d'une éblouissante beauté. Depuis cette hacienda installée face au cotopaxi enneigé, nous allons partir à la découverte du paramo. S'étirant à l'infini au pied des volcans, ces hauts plateaux sont devenus le domaine des Chagras, les cavaliers de la cordillère. On sait aujourd'hui qu'il y avait des chevaux en Amérique avant l'arrivée des conquistadors. Mais ils auraient mystérieusement disparu dix mille ans avant notre ère. Les Incas ne connaissaient donc pas les chevaux et furent même effrayés, dit-on, en les apercevant à la tête de l'armée de Pissarro. Les chevaux des Chagras sont bien les descendants des chevaux apportés par les Espagnols. Alors qu'un cheval plus petit est parfaitement à l'aise. «Caminas parfaitement ». Chagras. La figure du Chagras remonte à l'époque des Incas. À cette époque, on les appelait Chagras Kamayok, ce qui signifie « celui qui prend soin de la terre ». Le Chagras vit dans la région du Paramo. Il s'occupe du bétail vivant dans ses vastes espaces. C'est un bon cavalier. Le Chagras et son cheval n'en font qu'un. Dans la culture locale, celle des Chagras, des Indiens, la montagne a une grande importance. La montagne est la demeure d'être sacrée, mythologique. Quand je viens ici avec mes enfants et mes petits-enfants, je m'adresse à la montagne. « Papa Cotopaxi, aide-nous. Maman Kilindaya, protège-nous. » Quittant à regret les grands espaces du Paramo, nous prenons la direction de Quito. La capitale de l'Équateur est l'une des plus belles villes coloniales d'Amérique du Sud. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de l'Équateur. La mitad del mundo, le milieu du monde. Le lieu qui célèbre le passage de la ligne de l'Équateur, l'endroit que l'on visite en passant à chaque instant d'une hémisphère à l'autre. Mais le temps presse. Nous ne sommes pas au bout de l'aventure. Après la côte pacifique, les îles Galapagos et la cordillière des Andes, un avion nous attend pour nous conduire à la découverte du quatrième monde équatorien, l'Amazonie. «Marché-nous, moi, 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 moi. J'ai eu le droit à l'Équateur, je m'amène, moi, 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 moi. La cordillière des Andes, Nous prenons la direction de Coca, une cité pionnière située sur les rives du Rio Nabo. Sous-titrage Société Radio-Canada En moins d'une heure de vol, nous sommes passés des sommets enneigés de la cordillière à l'atmosphère humide de Puerto Francisco de Aureliana, la capitale de l'Oriente, le nom que les Équatoriens donnent à leur province amazonienne. Mais pour tout le monde ici, la ville, c'est Coca, du nom de l'affluent du Rio Nabo qui la traverse. Coca est une ville sans charme particulier qui doit principalement son essor à la prospection pétrolière. Le Rio Nabo est relié aux autres fleuves du bassin amazonien. Depuis le port de Coca, on peut rejoindre Iquitos au Pérou, Laetitia en Colombie et même Manaus au Brésil. Laetitia en Colombie et même A bord d'une pirogue, nous descendons le Rio Nabo. Deux heures de navigation afin de rejoindre notre bateau d'expédition ancré quelque part dans un méandre du fleuve. A bord d'une pirogue, un peu plus de bateau d'expédition et un peu plus d'expédition à la place de la terre. Aussitôt à bord, le manati largue les amars. Une nouvelle aventure commence. Nous partageons ce voyage avec un groupe d'une quinzaine de passagers. Chacun de nous est excité à l'idée de pénétrer au cœur de la forêt amazonienne. Ernesto et Raoul, les deux guides naturalistes, et Luis, le capitaine, sont originaires de la région. La faune, la flore et naturellement le fleuve n'ont aucun secret pour eux. La navigation sur ce fleuve ne nous pose pas de problème, parce que nous avons l'expérience depuis notre plus jeune âge. Nous connaissons les courants, les endroits profonds, mais aussi les bancs de sable. Nous sommes au mois de juin. La période des crues, c'est pendant l'hiver. A cette époque, il peut y avoir des crues vraiment très importantes. Ici, par exemple, ce n'est pas comme en amont, près de la source, où le niveau peut monter ou descendre en deux heures. Ici, c'est plus stable. Le niveau ne varie que de 20 ou 30 centimètres. En période de crues, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a assez de fond. En période plus sèche, c'est plus compliqué. On doit trouver les pinçages où il y a assez d'eau. Nous nous approchons doucement du rivage. Le capitaine a repéré un endroit pour amarrer le bateau. Gilets de sauvetage, bottes en caoutchouc, casquettes et sacs à dos, les passagers sont prêts pour cette première sortie d'exploration. Quittant le Rio Napo, nous nous engageons bientôt dans un petit bras du fleuve. Deux groupes se forment. Avec celui emmené par Raoul, nous pénétrons au cœur de la forêt. À chaque pas, nos regards se posent sur des couleurs et des formes que nous n'avions jamais vues auparavant. Même s'il cherche à se fondre dans la végétation, ce scolopendre gigantea ne passe pas inaperçu. Certains spécimens peuvent atteindre jusqu'à 40 cm. Celui-ci semble pacifique, mais attention à la morsure, elle est très douloureuse. Nous sommes dans le parc national de Yasumi, sur la rive sud du Rio Napo. Dans cette forêt qui occupe les collines, nous trouvons quelques clairières de forêt secondaire. Cette partie de la forêt n'est pas inondée. Elle ne bénéficie donc pas des apports en limon du Rio Napo. Son sol n'est pas enrichi de ses nutriments. C'est un sol typique d'Amazonie, avec une mince couche d'humus. Son épaisseur n'évolue pas au fil des siècles, parce que l'humus ne sert qu'à la croissance de la végétation. Seul un œil exercé parvient à distinguer les petits insectes ou les animaux cachés au milieu de la végétation. Malgré notre curiosité, nous n'avions pas vu cette grenouille posée sur une feuille. De retour à bord du Manati, nous reprenons notre navigation. C'est parti ! C'est parti ! Quand arrive le soir, Raoul nous propose de faire une nouvelle sortie pour tenter d'apercevoir les caïmans. A cette heure, les caïmans commencent à aller dans l'eau. Dans l'ensemble du bassin amazonien, on trouve quatre espèces de caïmans. Toutes les quatre vivent dans cette réserve. Chaque espèce a son territoire qu'elles cherchent à étendre. Les plus nombreux, ce sont les caïmans noirs, à cause de leur grande taille. Pour estimer plus ou moins la taille d'un caïman, vous devez observer la taille de la tête. Avec une tête d'environ 50 cm, celui-ci doit mesurer autour des 7 mètres de long. Quand nous nous réveillons, une brume épaisse recouvre les eaux du Rio Napo. C'est parti ! C'est parti ! Moins d'une heure plus tard, sous un ciel redevenu bleu, nous poursuivons notre navigation sur l'un des bras du Rio Napo. Un ciel bleu, une forêt verte, un fleuve marron, cette palette amazonienne n'est pas aussi immuable qu'on pourrait le croire. Ici, nous évolons dans un écosystème différent, un écosystème d'eau noire. Ce qui veut dire que cette zone est inondée plusieurs semaines ou plusieurs mois par an, par des eaux noires, provenant de ruisseaux alimentés par la pluie qui se déversent sur l'Amazonie. A la différence des eaux blanches du Rio Napo, qui proviennent des Andes, et qui contiennent beaucoup de sédiments puisés dans la terre durant la période des crues. La faune terrestre n'est pas très riche. La faune terrestre n'est pas très riche. à cause des crues et de la boue. C'est cependant le territoire du plus grand mammifère d'Amazonie, le tapir, qui vit à proximité de ces petites rivières. La richesse de la biodiversité amazonienne et l'intérêt croissant pour l'écotourisme ont amené la construction de petits gîtes en périphérie du parc national de Yasumi. Le Sunny Lodge, où nous venons de débarquer, a été fondé par une communauté d'Indiens Quechua, dont les membres travaillaient auparavant comme cuisiniers ou guides dans d'autres lodges de la région. Plus de 400 membres composent aujourd'hui la communauté de Saint-Denis. Si certains travaillent encore à l'extérieur du village, avec des compagnies du secteur pétrolier, la majorité d'entre eux vit sur place de l'agriculture, de la pêche ou de la chasse. Mais tous les espoirs de la communauté reposent sur le développement écotouristique. Avec leur parfaite connaissance de la forêt, et notamment des plantes dont ils maîtrisent les utilisations médicinales, les guides Quechua sont irremplaçables. Les guides de la communauté ont découvert quelques lieux étonnants à proximité du lodge. Nous pénétrons ainsi à l'intérieur d'un mystérieux labyrinthe aquatique, peuplé d'arbres et de lianes fantomatiques. Quittant la pirogue, nous prenons le sentier qui conduit à la tour d'observation construite par les hommes du village. Sans avoir l'expérience, d'Ernesto, après plusieurs jours, nous sentons que nos sens commencent à s'ouvrir au parfum, aux couleurs et au son de la forêt. Nous arrivons bientôt au pied d'un arbre colossal. Nous commençons à gravir les 200 marches qui mènent à son sommet. Le ceiba pentandra, un fromager, appartient à la variété d'arbres la plus haute d'Amazonie. C'est un arbre émergeant parce qu'il dépasse les autres essences de la canopée. Il héberge de nombreuses plantes qui profitent de sa taille. Comme il est plus grand que les autres arbres, elles reçoivent ainsi plus de lumière, énergie indispensable à leur croissance. C'est un arbre également important chez de nombreux peuples d'Amazonie et d'Amérique centrale. Parce que c'est un arbre censé abriter des esprits, bénéfiques ou malins. Il occupe une place importante dans la culture de ces peuples. Selon 5, 6 et à 30 ans الطant de ces peuples, en toute finally ils ne convient... Merci. Les palmiers sont jeunes et les verres les choisissent pour se nourrir parce qu'ils sont plus tendres. Les autres les plus hauts sont trop vieux. Les larves grossissent en 15 jours dans les palmiers les plus tendres. Ceux-là ont plus de 15 jours. Celui-ci commence à être trop vieux, il est temps de le manger. Tu l'embroches comme ça, tu mets du sel, tu le mets sur le feu et c'est bon. C'est la caquita de la palme. J'enlève ces petits bouts de palmiers et je le mange. C'est bon. Pendant que Orpha poursuit sa récolte de verres à l'intérieur des troncs de palmiers à huile, Mario part à la pêche. Et comme tous les pêcheurs, il connaît les bons coins. C'est bon. Bien, brave hèment. ici ce poisson on l'appelle le certemo il a des taches noires et il est à moitié jaune celui-là est assez vieux au village de sani isla l'activité est celle d'un jour ordinaire chacun va qu'à ses occupations pendant que les jeunes font du sport les femmes discutent en faisant la cuisine l'ambiance est paisible personne ne s'intéresse aux gesticulations de ce ouis titi pas même le chat le fruit de cet arbre le roucou est utilisé dans toute l'amazonie pour les maquillages traditionnels comme celui qui est en train de réaliser freddy l'un des guides du village dans notre culture il y a beaucoup de cérémonies chacun peint son visage en accord avec sa place dans la vie réelle si tu es chasseur si tu un péché chaque dessin a une signification particulière un significat là sur son visage je parle des dessins d'une reine de la forêt ces dessins évoquent également les singes les singes si agiles pour sauter d'arbre en arbre décidément ce ouis titi n'en fait qu'à sa tête pendant qu'il grignote une à une les bananes la cuisinière prépare un repas typiquement amazonien un poisson enveloppé dans une feuille de bananier ainsi que des brochettes de verre de palmiers ce que les habitants du village de sani cela souhaite transmettre aux touristes qui viennent leur rendre visite c'est que l'on peut vivre en puisant dans la nature ce dont on a besoin les fruits de la forêt les poissons de la rivière et l'eau du ciel et l'eau du ciel Bloqués par la pluie, nous sommes restés au village pour la nuit. Réveillés par les lueurs de l'aube et le chant de la forêt, nous prenons congé de nos amis avant de regagner le manati. Nous reprenons notre descente du Rio Napo, prêt à découvrir encore d'autres merveilles de la nature amazonienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'ici, les champs de la forêt avaient été doux et subtils, mystérieux même lors de l'observation nocturne des caïmans. Chaque insecte, chaque oiseau y jouait sa partition avec retenue. Cette fois, nous sommes accueillis en fanfare par tous les perroquets de la forêt. Mais pour quelles raisons se sont-ils donnés rendez-vous à cet endroit précis de la rivière ? La réponse est au bout de cette allée qui pénètre à l'intérieur de la forêt. Cette espèce d'oiseau a un régime alimentaire différent de celui des autres espèces. Ces oiseaux ne se nourrissent pas de la pulpe des fruits, mais des graines. Les graines contiennent des défenses chimiques qui peuvent être toxiques et engendrer des problèmes digestifs. Pour cette raison, ces oiseaux ont besoin d'un complément alimentaire pour se désintoxiquer ou pour rééquilibrer l'acidité dans leur estomac. Ils trouvent les sels minéraux dont ils ont besoin dans les saladeros. Formés à la suite de glissements de terrain, les saladeros mettent à jour l'argile contenant les sels minéraux dont ils ont besoin pour leur digestion. Voilà plus de trois semaines que nous voyageons au travers de l'équateur. Certains souvenirs remontent déjà à la surface. Les galapagousses, le marché de Riobamba, le Chimborasso et cette chevauchée sur les pentes du Cotopaxi. En parlant avec Manuel, le chef cuisinier du Manati, nous apprenons justement qu'il est originaire de la région du Cotopaxi. Un autre monde perché sur les hauteurs de la Cordillière des Andes. Mais en venant en Amazonie, prend-il au moins le temps de découvrir cet autre visage de son pays ? De temps en temps, nous faisons des excursions. Alors on se relaie en cuisine pour descendre avec les passagers. Pour apercevoir des animaux, ils font un peu de chance. Il y a des singes, des serpents, des boas, des lézards, des piranhas. Il y a beaucoup de piranhas. Applaud�� … Applaudissements ... ... ... ... ... ... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous avons percuté un tronc d'arbre. Nous allons donc essayer de passer par la droite. Par là, l'eau semble plus profonde. Nous passerons par là pour sortir. Finalement, nous reprenons notre route. Notre voyage arrive à son terme. Dernière sortie d'observation en compagnie de Raoul et d'Ernesto. La richesse de la flore et de la faune amazonienne est telle, que nous pourrions poursuivre cette navigation pendant des semaines en trouvant chaque jour de nouvelles raisons de nous émerveiller. Regardez ce retour, là, à midi. C'est un roi de zinipé avec la tête rouge. Ils ont besoin d'un long processus de digestion. Leur estomac fonctionne comme celui d'une vache. Leur odeur est infecte à cause de la décomposition bactériologique de leur alimentation. Les gens d'ici l'appellent dinde pestilentielle. C'est la raison pour laquelle ils ne la chassent pas, à cause de son odeur et de son mauvais goût. Commencé au bord de l'océan Pacifique, ce voyage s'achève donc au cœur de l'Amazonie. Avec la ligne de l'Équateur comme repère, nous sommes allés de l'un à l'autre de ces mondes, chevauchant au passage les hauts sommets enneigés de la Cordillière des Andes. Portés par le rêve de croiser les routes de Humboldt et de Darwin, nous avons rencontré, en découvrant chacun des quatre mondes de ce pays, des hommes et des femmes qui défendent la biodiversité, la plus grande richesse de l'Équateur. Esté posé dans la ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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